Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Tom Fury et aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo documentaire qui va parler du dopage, de la triche, du cheat dans le monde du jeu vidéo et de l'e-sport et bien sûr on va décortiquer tout ça avec des chiffres, des vidéos, des preuves et on va parler de tout ce qui entoure cet événement. Par exemple, le pourquoi ça existe, qui a créé ça, quand, à qui est le profit de tout ça exactement, plein de choses, vous allez voir c'est super intéressant et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo, à partager, laissez un petit pouce bleu, un commentaire, etc. Vous connaissez l'histoire et je vous souhaite une très bonne vidéo, à tout à l'heure. Et c'est parti pour ce petit documentaire qui va parler du cheat et du dopage dans l'e-sport et les jeux vidéo en général. Donc je vais souvent utiliser le mot cheat dans cette vidéo, ça veut dire triche en anglais tout simplement. Alors qu'est-ce qu'un cheat ? Donc un cheat déjà c'est un ensemble de moyens qui permet dans les jeux vidéo de modifier les règles du jeu pour obtenir ce qu'on veut. Donc ça dépend de la définition, ça dépend de ce qui est proposé. Donc il existe deux sortes de triches, donc il existe les triches d'un jeu solo et les triches d'un jeu multijoueur. Donc pour le mode solo, généralement c'est créé directement par l'éditeur qui s'est incorporé dans les fichiers du jeu. Il suffit simplement de taper des mots de passe, des phrases dans un dialogue, une suite de touches sur sa manette pour faire apparaître un objet ou un mode qui nous permet de ne pas mourir par exemple. Nous ce qui nous intéressait le plus dans ce documentaire, c'est les cheat sur le multijoueur. Parce que c'est un vrai business derrière, vous allez le voir, il y a plein de choses à apprendre et on nous cache plein de choses. Donc pour les cheat sur le multijoueur, ça va être plus des triches pour voir à travers les murs, tuer les ennemis instantanément, viser sur la tête, etc. Donc pour cette vidéo, je vais principalement me focaliser sur le jeu Counter Strike. C'est un jeu qui est sorti en décembre 1998, il y a eu bien sûr plusieurs autres versions. C'est un jeu de tir à la première personne qui est très connu dans le monde de l'e-sport et dans les compétitions, etc. Donc si vous ne connaissez pas, vous n'en faites pas, vous allez vite, si vous y retrouvez, vous allez voir des vidéos, vous allez vite comprendre le concept du jeu, ça va être rapide, vous n'en faites pas, vous n'êtes pas perdu. Voilà pour qu'est-ce qu'un cheat ? C'est tout simplement une triche. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Alors comment tricher ? Bah c'est tout simple. Donc pour les jeux solo, c'est généralement incorporé directement dans les fichiers. Il suffit d'aller sur internet, de trouver ce qu'il faut faire pour avoir ce qu'on veut et ce qui est proposé, bien sûr. Donc comme je disais avant, d'écrire une petite ligne de texte, une suite de touches et puis voilà, on a ce qu'on veut, un tank, un cheval, une arme, des carottes, des chauffeurs, etc. Mais ce qui va nous intéresser le plus dans ce documentaire, c'est comment tricher dans les jeux multijoueurs. Donc là, c'est un peu plus complexe. Il existe deux types de triches en fait dans ces jeux-là, les payants et les gratuits. Donc dans les payants, vous payez pour avoir un suivi sur votre triche en fait. Dès que le jeu est mis à jour, les personnes qui ont créé ce logiciel pour tricher vont mettre à jour leur line code en fait directement. Et vous allez ainsi pouvoir continuer à tricher en payant bien sûr une petite somme chaque mois, ça va entre 10 et 20 euros généralement sur internet. Et comme ça, vous n'avez pas beaucoup de chances de vous faire bannir. Ça va être un peu plus compliqué. Contrairement aux cheats gratuits qui eux ne sont pas du tout mis à jour ou alors très mal faits. Vraiment à la wall again, à la beast to fly. Et là, vous avez énormément de chances de vous faire bannir car il n'y a pas de suivi derrière des développeurs. Donc voilà comment tricher déjà. Il suffit simplement d'aller sur internet, de taper triche cheat counter-strike global offensive. Donc vous allez sur internet, vous tapez cheat CSGO par exemple, ça c'est le diminutif. Voir à travers les murs. Donc en anglais ça se dit Wallack. Donc vous allez télécharger un logiciel, vous le lancez. Et après généralement, il y a un menu qui apparaît. Et vous allez choisir un peu ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, etc. Et puis allons-y les amis, ça part tout seul. Et voilà, vous pouvez tricher facilement. Donc il existe plusieurs types de cheat. Donc il y a les Wallack, comme j'ai dit, voire à travers les murs. L'IMBot. Donc l'IMBot qui permet de viser automatiquement la tête des ennemis. L'ESP, etc. Qui permet de tirer automatiquement. Qui permet, il y a même les téléportes hack. Qui permet de vous téléporter. Les speed hack, de courir très très vite. Et ça, c'est assez délicat. Car là, on parle de multijoueur. Et le multijoueur dit que tu joues avec d'autres humains qui sont connectés partout dans le monde. Et donc, c'est là qu'est les bablesses. On verra ça par la suite. Que c'est devenu un business complet. Une vraie mafia, vous allez voir. Qu'elle a clairement. Et c'est vraiment intéressant de voir l'envers du décor de tout ça. Donc, on va passer maintenant à la prochaine étape. Pourquoi tricher ? Donc, on va faire rapidement sur les modes solo. Pour les modes solo, ça peut rapporter un peu de piment. Un peu de fun. De voir par exemple, une cinquantaine de tanks arriver du ciel. Ou avoir une voiture qui est super cheatée sur un jeu de course. Voir, je ne sais pas. Il y a plein d'exemples pour les modes solo. Ça met un peu plus de piment, on va dire. Mais c'est volontaire. Donc, ce n'est pas méchant. Ça va. On peut avoir plein d'argent sur GTA par exemple. Pour acheter des appartements. Il y a beaucoup d'exemples. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi cheater en multijoueur ? Donc, là, il y a énormément d'exemples aussi. Mais il y en a plusieurs qui vont nous intéresser actuellement. Donc, déjà de base. Quelqu'un qui va tricher en multijoueur. C'est quelqu'un qui est assez frustré de perdre assez souvent. Déjà, ça va être un noble. Un noble, ça veut dire un nouveau joueur. Quelqu'un de très mauvais. Et donc, le mec, il va s'énerver de se faire tuer à chaque partie. Donc, ce qu'il va faire, le mec, c'est qu'il va aller sur Internet. Il va prendre la carte bleue de maman. Ou sa propre carte bleue. Il va payer un titre. Ou pas du tout. Comme on le disait précédemment. Et voilà. Et ça va lui permettre, en fait, de gagner plus facilement. Donc, bien sûr, elle est dans le chiffre de triche. Et le mec va être satisfait. Voilà. Mais, ça va beaucoup plus loin que ça. Depuis, maintenant, pas mal d'années. Quelques années. Il y a l'eSport. L'eSport, c'est quoi ? C'est la compétition de jeux vidéo. C'est des... L'eSport a beaucoup évolué. Et maintenant, ça devient un business. Ça veut dire que quelqu'un de haut niveau qui fait de l'eSport va gagner énormément d'argent. En fait, maintenant, l'eSport, c'est devenu vraiment une grosse tirelire. Il y a de quoi se faire masse de thunes. Donc, et le cheat est devenu un sujet très, très tabou dans le milieu. Parce que là, on parle vraiment de plusieurs centaines de milliers d'euros. Voire millions pour centaines de compétitions sur Call of Duty, par exemple. Et alors, du coup, qui c'est qui va tricher ? Et bien, ça va être des joueurs qui vont incorporer, qui vont entrer dans des grosses structures de jeux vidéo. Et on va leur demander des résultats. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'eSport, quand on est joueur, ça demande énormément d'entraînement. Ça demande beaucoup de temps libre et beaucoup de disponibilité durant la semaine, par exemple. Moi, j'ai eu l'expérience il y a quelques années d'être dans le milieu. Et je sais que ça me demandait un temps fou. Mais arrivé à un moment, il y a toujours une baisse de niveau. Notre niveau de jeu diminue un petit peu. Et les joueurs, pour ne pas baisser leur réputation ou pour ne pas faire de mal à leur équipe, ils croient bien faire en téléchargeant une triche. Et les gens trichent en multijoueurs et même en LAN. Les LAN, c'est quand il y a un regroupement de joueurs et que les gens jouent ensemble, en fait. Et c'est là qu'il y a généralement des grosses compétitions, où il y a plusieurs centaines de milliers d'euros à gagner. Ou des dizaines, ça dépend les réputations, les noms, les parcours, etc. C'est beaucoup plus vague. Donc qui cheat, c'est ces joueurs-là, en fait. Et croyez-moi, il y a énormément de tricheurs. Et surtout sur la scène française, qui se sont fait pris la main dans le sac. Il y a eu des bannes. Bannes, ça veut dire que tu te faisais te faire virer. Il y en a qui se sont fait bannes temporairement. Il y en a qui se sont fait bannes permanents. Il y en a qui sont revenus sur la scène. Donc c'est bien beau de faire des excuses, etc. Mais n'empêche, vous avez triché. Et donc, du coup, d'ailleurs, il y a une stratégie assez complexe derrière sur la triche. Parce que quand vous êtes dans une LAN partie avec des milliers d'autres joueurs dans le même hangar, généralement pendant trois jours, où vous avez une pression totale sur un cash price qui dépasse les 100 000 dollars, et bien il y en a qui ont des cheats, en fait, mais qui sont très bien optimisés, par exemple, pour être super bien cachés. Parce que généralement, vous avez plein de caméras qui sont derrière vous. Et du coup, les mecs, ils ont des raccourcis très rapides, en fait, qu'ils appuient sur leur clavier. Et tac, tac, ils arrivent à tricher. Mais il y en a qui se sont fait bannes, qui se sont fait bannir en live. Ça a fait beaucoup de polémiques. Et ça continue à faire des polémiques maintenant. Mais dans le passé, ça a été assez jojo. Donc, du coup, voilà. Qui cheat ? Donc, tout le monde cheat. Voilà, il y a énormément de cheaters. Et les joueurs professionnels, surtout, cheat de plus en plus. Et on ne le sait pas tout, mon avis, sur la vérité. Je pense, et tout le monde le pense pareil, que les développeurs, ils sont pour quelque chose. Les développeurs sont constamment pointés du doigt sur le fait que ce soit eux qui créent les cheats, en fait. Et du coup, quand on y réfléchit bien, c'est fort probable et c'est même, je pense, obligé. Car, on va prendre l'exemple de Counter-Strike Global Offensive. Toujours le même exemple. On part d'une moyenne de 650 000 joueurs par mois. Il y a 10% de cheaters. C'est ce qu'on estime sur Internet. 10% de cheaters dans cette masse. Donc, ça fait 65 000 cheaters. Sur ces 65 000 cheaters, il y a 40% qui sont bannis par mois, à peu près. Donc, ça fait 26 000 comptes bannis par mois. Le jeu est actuellement, sur les sites revendeurs, à 8 euros. Donc, et cette moyenne de joueurs de 650 000, elle est constante tous les mois. Donc, ça veut dire que les gens... En fait, il y a toujours une bonne moyenne de joueurs. Donc, les gens rachètent. On va partir du principe que les gens rachètent ce jeu. Parce que 8 euros, c'est rien. Donc, 8 euros x 26 000, ça fait à peu près 208 000 euros par mois de recettes en plus pour les joueurs. Et là, on parle du principe que les gens rachètent le jeu sur un site tierce. Donc, ça veut dire pas sur Steam. Parce que sur Steam, le jeu coûte 2 ou 3 fois plus cher. Et pour avoir un réel chiffre d'affaires, pour une société, ça se fait sur l'année. Donc, on fait 208 000 x 12. Ça équivaut à 2 496 000 euros par an de bénéfices règle pour les cheats. Et là, ce sont des chiffres qui sont approximatifs. C'est ce qui a marqué sur le net, etc. Mais des fois, c'est plus. Des fois, c'est beaucoup moins. Donc, on part sur une moyenne de 2 500 000 à peu près de chiffre d'affaires. Je pense que ça bénéficie beaucoup ces gens-là. Ça rapporte vraiment une énorme quantité d'argent. C'est impressionnant. Voilà. C'est une très bonne question. Vous allez vous dire, non, ça ne peut pas exister. Étant donné que ce n'est pas vraiment physique, les jeux vidéo, vous êtes assis derrière un écran. Ce n'est pas comme le Tour de France ou le sport. Ou là, c'est très physique. Ou de tous les autres sports. C'est vrai que dans le sport, vous avez l'érythro-poéthine, donc l'OPO. C'est très connu, surtout chez les cyclistes. Mais sachez que dans l'e-sport, il existe vraiment du dopage. Car il y a quelques années, il y avait eu une bombe qui a éclaté, un gros scandale qui a éclaté au niveau de l'e-sport. C'est Senfis, le joueur de Counter-Strike pour les Cloud9 à l'époque, qui avait lâché cette info. En fait, il a avoué que lui et toute son équipe avaient triché durant une grosse compétition de SL1 Catawis. Mais quand je dis triché, pour le coup, c'est du dopage. Donc, à la base, le produit était déjà connu. Mais avant ce scandale-là, il y a eu déjà d'autres joueurs de Call of Duty qui avaient été pris la main dans le sac. Donc, le produit en question est connu sous le nom de Dader Hole. Donc, en fait, Dader Hole, c'est un mélange de 4 sels amphétamines. Il est utilisé pour les troubles de l'attention, en fait. C'est la raison principale du dopage dans l'e-sport. Il est concentré constamment, sans aucun stress, sans aucune sueur. Donc, en fait, il va permettre une concentration et une attention optimale au moindre petit détail qu'il peut y avoir sur l'écran. En bref, tout ce qui est désiré pour booster un joueur, finalement. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette drogue-là, ce n'est pas réservé uniquement pour les joueurs de FPS, donc First Person Shooter, les jeux de tir, mais c'est aussi tous les autres secteurs de jeux, comme League of Legends et Fortnite, PUBG, etc. Bien sûr, c'est une pratique qui est totalement illégale, mais il est nécessaire de préciser que la prise de ces médicaments, qui sont sortis de leur usage normal et à dose thérapeutique, est très dangereuse, en fait. Parce qu'en se dopant les lits sportifs, c'est comme ça qu'on les appelle, ils risquent un peu leur vie et puis sur le long terme, leur santé va se dégrader parce que se doper, c'est très très mal. Donc, combien de sportifs se retrouvent avec des cancers des années après avoir consommé cette merde, excusez-moi, mais voilà, c'est quand même des sels amphétamines qui sont très très addictifs. Donc, est-ce que la performance vaut-elle réellement le coup de sacrifié des années de sa vie ? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que l'e-sport grandit de plus en plus chaque jour et je trouve, moi, personnellement, que c'est une très bonne chose. Mais si des joueurs veulent s'inviter dans l'e-sport et qu'ils regardent cette vidéo, surtout ne faites pas ça, c'est une grosse bêtise, c'est très mal. Surtout ne faites pas ça, c'est une grosse bêtise car ça va vraiment vous pourrir la santé, croyez-moi. Jouez normalement, c'est tout nouveau, c'est le dopage dans l'e-sport. Du coup, il n'y a pas encore de contrôle. Alors, beaucoup de joueurs le font, on ne sait pas vraiment qui, combien, comment, mais c'est forcément présent. Et je sais que maintenant qu'il y a plusieurs millions d'euros de dollars et vu que l'e-sport grandit, grossit et qu'il y a de plus en plus d'argent à se faire, il y aura forcément de plus en plus de dopage, comme il y a de plus en plus de dopage dans les sports physiques. Donc voilà. Le commentaire va toucher à sa fin, j'espère que ça vous a vraiment plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans la vidéo si vous avez des questions. Je vous répondrai avec plein de grand plaisir. Pour moi, ce sujet était vraiment très intéressant. et à prendre au sérieux, car comme je le disais, les sports grandissent de jour en jour. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'argent à se faire et l'argent, c'est un tir. Et généralement, les joueurs qui débutent dans l'e-sport sont très, très jeunes. Moi, je sais que par expérience, je sais, généralement, ils ont entre 14 et 16 ans et c'est des gens qui sont très influençables, très naïfs. Du coup, ils peuvent sombrer dans le dopage comme dans le cheat et ça peut vraiment influencer sur leur carrière, sur leur réputation et puis même leur santé. On l'a vu, c'est un peu très, très dangereux. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait vraiment plaisir. C'est un grand soutien pour moi. Partagez sur vos réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo documentaire, nouvelle vidéo sur les jeux vidéo, je ne sais pas trop, ou même vidéo sur le monde voyage autour du monde. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et à très bientôt. Bonne journée ! Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner, laisser un petit pouce bleu, liker et partager à tout ton entourage. Je te remercie et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501